Sous le projet de loi de finances 2024, pour la représentation nationale, le premier Jean-Michel Samaloua Kengi a présenté un budget équilibré en dépassant des recettes à hauteur de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 27% par rapport au budget de l'exercice 2003, qui était chiffré à 32 milliards de francs congolais. Plusieurs réformes et importantes actions dans plusieurs domaines ont été épinglées, notamment la réorganisation de l'appareil judiciaire, une nouvelle armée, des actions budgétaires et autres. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. En attendant, Sylvie Moembe nous propose cette plaire qui est apportée, entre autres, sur la réédition des comptes. Suivez. Depuis quelques années, dans le secteur minier, l'on constate une augmentation soutenue des recettes publiques adoptées par les régies financières en RDC. L'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, est en train d'examen du projet de loi portant réédition des comptes exercices 2022 et le projet de loi des finances 2024. Le député national, Yannick Loubout, s'interroge sur la réduction des 40% aux provinces génératrices de ces recettes. Ma préoccupation est celle de savoir pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à accorder comme édite la réduction des 40% aux provinces génératrices de ces recettes. En outre, selon les rapports sur les recettes des recettes par les régies financières au niveau des provinces, rapport identifié à la page 1 et 3 du documentation référentielle, Nous sommes dans l'inquiétude de constater que 1251 milliards de milliers par la province Yokatanga, seulement les deux régies ont été écrits en compte, à savoir la 2G et la 2G RAD. Le Lug de Louboumbachi remercie la population de cette contrée pour la confiance placée en sa personne. Qu'il m'y soit permis également, estimez collègues, de m'a quitté un agréable devoir de remercier le peuple, et puis particulièrement les électeurs de la ville de Louboumbachi, dans les Hauts-Rakanga, pour le soutien et l'accompagnement sans relâche. Et en dehors de nos frontières, plus précisément à Irrigoy, le deuxième sommet mondial de commission du futur a fermé ses portes à montes vidéo, sous le thème « Intégrer les futurs aux prisons, la démocratie du futur, l'intelligence artificielle et les parlements ». Ce sommet a rassemblé tout le Parlement, et la République démocratique du Congo a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le Mbata. Le reportage de notre envoyé spécial Robert Naïti-Cesse. Après trois jours de débats et d'intenses discussions, le deuxième sommet mondial des commissions du futur a fermé ses portes ce mercredi 27 septembre 2023 à Montevideo sur une série de recommandations. Les parlementaires ont passé en revue les critères pour forcer la démocratie dans un monde hybride où se côtoient les technologies analogiques et numériques. Ces contextes inédits présentent des défis, des risques et des opportunités qui imposent au Parlement d'utiliser des cadres anticipatifs, affirme le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, qui se félicite des conclusions de ce deuxième sommet en Irigué. Quel rôle les parlements nationaux et allemands des États peuvent jouer dans l'avènement de la démocratie de demain ? Parce qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, nous sommes entrés dans une nouvelle ère et il était important que les parlementaires du monde entier s'intéressent également à ces problèmes ou qu'ils puissent réfléchir sur le monde de demain, sur l'humanité de demain. Ces sommets des montés vidéo ont permis de nourrir des réflexions sur les besoins et les choses qui s'imposent dans le Parlement afin de m'y anticiper l'avenir et de l'intégrer dans leurs travaux quotidiens. Depuis l'avènement au pouvoir de son ex-pélic-Antoine Tisekédi-Chulombo, notre président nous a déjà mis sur la voie du futur, avec notamment la création du ministère du numérique. Voilà quelqu'un qui a une vision du futur. Nous devons construire notre propre futur et ce futur, je crois, que Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, notre président de la République, a déjà placé notre pays sur cette voie du futur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour les élections qui arrivent bientôt, nous sommes persuadés de quoi que notre peuple va lui redonner, lui refaire confiance pour qu'il nous place, d'une façon, irrémédiablement et d'une façon irréversible, sur la voie du futur. Intégrer les futurs au présent, la République démocratique du Congo est sur la bonne voie, conclut. Les numéros 2 de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoubensumangou, chef de la délégation congolaise à Néribue. On rentre à Kinshasa pour parler de la première réunion de la coordination du comité national de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine du Congo, présidente le CAF, réunion, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samanoukoubensum. La rationalisation du comité national est en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de cette première réunion de la coordination, le Premier ministre Jean-Michel Samanoukoubensum a donné des orientations sur la manière de s'y prendre pour que cette zone de libre-échange soit l'occasion pour laquelle la République démocratique du Congo doit tirer son économie vers le haut en améliorant les volumes de ses échanges et de ses investissements, de booster l'économie nationale. L'objectif principal de la zone de libre-échange continentale africaine, le CAF, est de créer un marché unique des biens et des services pour faciliter la libre circulation des personnes et des investisseurs et de jeter les bases d'une union banlieue continentale. Lors de la rencontre de l'État sur les effets économiques et des privilégiés de ces États-Unis, on sait que cette zone de libre-échange représente une véritable beaucoup à mesure de stimuler la croissance, de pédier de la pauvreté et d'élargir la inclusion économique dans les pays d'Afrique. Ça a mis en œuvre, réussi permettant, en faute, de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 dollars par pari. Augmenter les revenus de l'Afrique de 4,5 millions de dollars d'ici 205, soit une proportion de 7%. Tout en ajoutant, c'est en 6 millions de dollars pour revenus du reste du monde. La croissance de 560 millions de dollars des exportations africaines essentiellement dans le secteur manufacturier. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, est revenu sur l'enjeu le plus important de la mise en œuvre de la ZELCAF qui est la croissance des revenus des Africains avec comme conséquence la réduction de la pauvreté avant de mettre un accent sur les défis à relever des développements, des infrastructures et des politiques macroéconomiques. Le président de ZELCAF a bel ou bien quitté la terre et a pris effectivement une vitesse de croisière. La Commission nationale l'indépendante se prépare à recevoir le Congolais aux urnes le 20 december prochain. La Commission nationale a réceptionné de kits bureautiques pour le bureau de vote. C'est le directeur de la loge de la centrale et de la centrale, Hilaire Kambalé qui a réceptionné ses équipements au nom du président de la Sénédémie Kadima. On fait le point avec Tétis Samba. Au total, 36 palettes de kits bureautiques provenant de Pékin en Chine ont été réceptionnées ce jeudi 28 septembre 2023 à l'aéroport international de Ndili par le directeur de la logistique de la Commission électorale nationale indépendante, Hilaire Kambalé. Ce matériel électoral, acquis par la centrale électorale, est destiné au bureau des votes dont une partie servira au préalable à la cascade de formation en cours avant son déploiement à travers le plan international. C'est sous la conduite du directeur de la logistique que cet équipement électoral a été acheté à l'entrepôt de la logistique en enceinte de l'aéroport de Ndili. Le glissement ne figure pas dans le nouveau mandat du maître de la Signe. Ainsi, avec tous ces dispositifs électoraux, la centrale électorale continue de rassurer l'opinion nationale et internationale de la tenue inconditionnelle des élections de décembre 2020. Autre chose, Christophe Lutounoula n'est pas allé par quatre sommets devant les conseils de sécurité des Nations Unies, réunis en plénière. vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères a rappelé le 25e année de présence de la Monisco pour des résultats pas escomptés. Le chef de la diplomatie congolaise a aussi réitéré la volonté de la République démocratique du Congo à voir la fin de la guerre et aussi le criminel être sanctionné. Suivez. Au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutounoula Palapé-Napala, a rappelé ce ministre du 1er septembre dernier et réaffirmé son contenu. 25 ans de présence de la Monisco pour des résultats pas escomptés. En bref, la République démocratique du Congo préconise... 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la Monisco et la population civile et éviter de reproduire les tristes expériences d'un retrait précipité, forcé et parfois dans la violence des troupes de l'ONU. Surtout, l'ambition du président de la République et du gouvernement congolais est que notre pays soit un modèle de retrait réussi, de retrait honorable des troupes de Nations Unies d'un pays africain. 2. Prévenir la répétition des incidents dramatiques de Goma, Béniboutembo et Kassi. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré la volonté de la République démocratique du Congo de voir les criminels de RDC être sanctionnés par l'ONU. Pour paraphraser notre président de la République, l'adresse à la 70e, c'est sur l'Assemblée des Nations Unies le 20 septembre en cours. Il est inadmissible et injuste, et injuste notamment, que plusieurs apports de groupes d'experts mandatés par l'ONU elles-mêmes pour entrer sur la situation sécriteur à RDC, dûment déposés au Conseil, moisissent dans ces tiroirs depuis plusieurs années sans être examinés. Que des personnes citées dans ces rapports comme responsables et récidivistes des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre et de violations massives des droits de l'homme au Congo restent impunies dans le silence total du Conseil comme si, quelque part, on voulait encourager les criminels à poursuivre leurs actes criminels. Le combat diplomatique a pris son envol, la République démocratique du Congo certainement entendue. Au directeur de la province du Oukatangaou, la ministre de l'État en charge du portefeuille s'est rendue dans les installations de la société Mining Minéral Ressources spécialisées dans la transformation et l'exportation de l'étain métal sur place. Adel Kaninda a encouragé l'initiative qui contribue sans nul doute à l'essor national. Reportage, Angèle Mabial. Mining Engineering Service a été créé en 2010 pour le sort de gestion des projets à Soumika, Israël, en République démocratique du Congo et dans toute la région Afrique. Aujourd'hui, cette structure s'est imposée comme un fournisseur de services pour tous les projets. Épaissé, entendez, en généries, approvisionnement et construction, impliquant les conceptions électriques, mécaniques et civiles, tous les types de fournitures de matériaux, de montage et de mise en service. Les membres de cette entreprise ont été réconfortés par la visite de la ministre de l'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaninda Mayna, qui s'est dit émerveillée par le travail des qualités qui s'est fourni. La présence en RDC avec trois décennies, une équipe solide, engagée et motivée pour un approvisionnement, une logistique et une construction efficace. Organisation amicale, flexible et adaptative, avec un effectif de plus de 2700 employés, grandes installations d'entreposage, des systèmes de livraison efficaces dans toute la région Afrique, un système de gestion de la qualité rigoureuse à une amélioration continue. MS propose des services de maintenance des cathodes qui garantissent un processus sans défaillance, mettant une plus grande déficit, réduisant la consommation d'énergie dans le réservoir et prolongeant la durée des vies des cathodes. Nous avons quatre unités. Congo Kébol qui s'occupe de la fabrication des câbles. Nous avons une capacité de 100 km de câbles par jour. Nous faisons aussi des montages de transformateurs et la production des poteaux en béton armé. Congo Pipe Picks produit les tuyaux en HDPE. Nous faisons le recyclage des batteries usées, les huiles usées et le plastique. L'objectif de Pipe Congo, c'est d'avoir un Congo qui est vert, un Congo qui est propre. MMS propose des bandes de bordure permanente qui réduisent le coût total de maintenance des plaques cathodiques par rapport aux bandes de bordure temporaires. Électricité, lignes de port d'énergie, sous-station, électrification des usines de traitement générateur. L'expérience d'approvisionnement en chimique, matière première de bonne qualité aux principaux fabricants du monde entier à des prix compétitifs est une livraison rapide qui a encouragé à répondre cette activité à d'autres industries minières. Aujourd'hui, MMS s'est imposé comme un fournisseur de services à guichet unique pour tous les types de projets EPC. Engineering, approvisionnement, construit des conceptions énergiques, mécaniques, civiles et d'autres types des fournitures de matériaux, montage et mise en service. Venons-en à cette ordinateur extraordinaire du PFCIG, le relatif à la facilitation du petit commerce aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Plusieurs recommandations relatives, justement, à la facilitation du trafic transfrontalier, sont sorties de cette rencontre de partis prénant à ce projet tenu à Kinshasa. C'était en présence deux ministres des infrastructures, travaux publics, celui de l'écran extérieur. Le ministère sectoriel, le maire et partenaire de la République démocratique du Congo, intervenant dans la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, restent tous animés par le souci de voir ces projets s'exécuter de manière efficace et rapide, dans les buts d'améliorer le quotidien des populations congolaises en général, et surtout celles de pratiquant les commerces transfrontaliers, en particulier, après harmonisation de vues pour changement majeur du projet par l'institut décisionnel. Désormais, toutes les composantes du projet, en l'occurrence celles basées sur les commerces et celles relatives aux infrastructures, seront exécutées par une seule coordination, l'unité de gestion du projet UGP, sous la supervision du ministère du Commerce, avec bien sûr l'interdépendance des autres ministères sectoriels. Une démarche qui répond aux recommandations contenues dans l'aide mémoire émise par la Banque mondiale après sa mission de supervision au mois d'avril 2023. Projet qui apporte des infrastructures. Si vous arrivez aujourd'hui à Bukhavu, qui a été fait avec BFCG, nous avons aujourd'hui une frontière de mort des ministères. Demain, nous allons avoir des marchés. C'est le projet du ministère du Commerce extérieur, dont le ministre Jean-Lucien Boussa et le président du comité interministériel des pilotages a pour objectif de faciliter l'échange et d'améliorer la commercialisation de chaînes de l'éleveur dimensionnées, ciblant le petit commerce et les femmes commerçantes dans la région frontalière. Des grands lacs, dont les retombées positives, vont impacter la vie des populations congolaises concernées. Doté le monde d'un instrument juridique à ce sujet, le cœur de la télé sur les ponts des et amendements de règlements sanitaires internationaux, travaux ouverts par le vice-ministre de la Santé. Un reportage, Luzette Nsakala. Ces directeurs des programmes spécialisés et directeurs centraux, ainsi que les secrétaires généraux de l'administration publique, sont venus formuler les propositions et éléments des négociations de la RDC au processus d'élaboration du traitement sur les pandémies. Leurs réflexions permettront à la RDC de présenter des arguments à l'OMS le mois prochain. Nous avons été désignés par son excellence, monsieur le ministre, pour participer à ces négociations. Et voilà, cet atelier est donc organisé pour nous permettre à recueillir les éléments de toutes les parties qui devront nous permettre d'avoir un langage des négociations ou à ces sessions de révisitation du règlement sanitaire international. Et parallèlement, il y a un processus d'écriture sur les pandémies. Donc, cet atelier nous permet d'avoir des langages de manière holistique pour nous présenter et nous les faire valoir à l'organisation mondiale. Ces travaux sur les pandémies et amendements du règlement sanitaire international ont pour objectif de doter le monde d'un instrument géographique efficace. L'air de se confronter à plusieurs épidémies sera présente à la session prévue à Genève en octobre prochain. Santé toujours de chercheurs congolais s'active pour trouver un vaccin contre la maladie de sang. Aujourd'hui, un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo. L'atelier qui les a réunis autour justement de cette question a fermé ses portes nous dit Rodé Panda. L'atelier de présentation sur la mise sur pied d'un vaccin contre la maladie monkeypox s'est achevé avec succès. Les équipes mixtes des CDC de l'Atlanta, de l'école de santé publique de Kinshasa, de la faculté de sciences et du ministère de la santé publique ont édifié l'assistance sur de nouvelles données pour éradiquer cette maladie de nous-mêmes l'étoile de singe monkeypox. Ces échanges riches partagés par les experts de haut niveau ont suffisamment convaincu les participants à ce sujet. C'est l'Institut national de la recherche scientifique qui a rendu public ses résultats après analyse sur les échantillons ont prévu des cas suspects de monkeypox à travers les pays. Tandis qu'un groupe des experts du groupe national de lutte contre la tuberculose, l'INERB et les CDC Atlanta ont abordé les diagnostics de monkeypox avec d'une expert Norbert Soquet, représentant du CDC Atlanta, a mis un accent sur les vaccins en faisant savoir à l'assistance que même aux États-Unis d'Amérique où ce vaccin est déjà mis en place, il n'est pas disponible à une grande échelle et à RDC, il sera en premier lieu administré à un peu de groupe selon le besoin prioritaire. Pour le docteur, Richard Fautching, responsable des gestion des risques infectieux de l'OMS, son organisation, s'impliquera toujours dans la surveillance, la recherche à travers les laboratoires, la sensibilisation et surtout la prise en charge médicale. Par ailleurs, les représentants du directeur général de l'Institut national de santé publique ont remercié les organisateurs et les participants et promet de remettre les résultats et les recommandations au ministre des tutelles. Dans un pays de sa chèque, l'orité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo vient de s'enrichir de 16 nouveaux inspecteurs officiers de police judiciaire. Ces femmes et hommes de l'Ontario bien formés ont prêté serment de fidélité et loyauté au pays. Hier, en qualité des OPG et en compétences restreintes au tribunal de grande instance de Lagombé, c'était en présence du ministre de transport voie des communications des enclavements que la Ligue a prégardé. La détermination de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo a assuré pleinement son rôle dans la supervision de l'autorité et la sûreté de l'aviation civile n'est plus à l'entrée. Cette administration vient de 16 nouveaux inspecteurs. Ces femmes et hommes de terrain bien formés ont prêté serment de fidélité et loyauté à l'invitation d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes au tribunal des grandes instances de la Gombe. C'est un acte solennel qui confirme le caractère de la fonction de ces inspecteurs de police judiciaire en matière d'enquête et des constatations des infractions liées à l'aviation civile. En prononçant cette formule solennelle, nous prendons conscience de la responsabilité qui nous incambe désormais dans l'exercice de nos fonctions. Le disait général de l'AAC RDC a exprimé sa gratitude à l'endroit du ministre de nos rapports et voient des communications pour son accompagnement sans faille aux efforts de l'amélioration de la qualité de la supervision de la sécurité et de l'aviation civile qui vise à assurer à la RDC une place de choix dans les concerts J'attire la particulière attention de nos lauréats des jours sur le fait que la IH de l'autorité de l'aviation civile l'ensemble de son personnel et tous les opérateurs du secteur aérien veilleront constamment au grain C'était en présence du ministère de transport voie des communications et des enclavements maître Marc Keké Lali Combo et nos procureurs généraux de la République près de TGI Gombe et autres Et pendant ces temps le gouvernement provincial de l'Utouri et le partenaire organisent peu à peu le retour des déplacés internes dans leur milieu le canotard de ceux du comte de Kingo La question a même fait l'objet d'un atelier organisé au chef de l'avance de l'Utouri par le HHC on fait le pont avec Jénior Sélémani Après l'arrivée des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire par le FRDC sous l'état de siège place à la normalisation où les populations retournent à l'ère milliers d'origine C'est dans ces cas que le déplacé de Sidiqi Gonze de l'ISP Bougna et environ bénéficie d'un projet pilote financé par le FF visant à mettre en oeuvre des petits dans les cas de solutions durables Les solutions durables dont l'élite est assurée par les HCR et le PNID voient pour ce projet pilote l'implication de plusieurs agences des Nations Unies dont la FAO le PAM et l'OIM ont été sensibilisées sur la population des autorités politico-administratives Coutimières membres de l'exécutive provincial lors d'un atelier organisé par les HCR ce jeudi 28 septembre 2023 à l'Union Le chef des bureaux d'IHR a également profité de la tenue de l'atelier pour plaider pour la sécurité de la sécurité de l'OIM afin de maintenir son caractère civil et humanitaire mais également à l'importance de la cohabitation pacifique J'en appelle donc à la responsabilité des autorités étatiques d'assurer que le caractère civil et humanitaire des sites déplacés ne soient pas pionnés de renforcer la sécurité et de durer au retour de la paix dans le beau pays et la politique démocratique du Congo Au nom du gouverneur militaire de l'Utouril et directeur de cabinet adjoint à charge de l'économie de finances Steve Seda Ariyev L'engagement de l'administration militaire sous la houlette du lieutenant général Loubuyan Kachmanouni qui n'éménage aucun effort pour les retrous des déplacés dans leurs miliers respectifs comprendre les contours de la thématique des solutions tirables que le gouvernement provincial en a fait sa priorité de son cheval de l'économie afin de changer l'image de notre progrès qui s'est qui nous a suivi et que la crise humanitaire l'a fait qu'il y a sur le jeu dans un temps les activités d'intégration à Bougna et ses endroits et va se poursuivre l'activité de l'action de l'économie au nord qui vaut les éléments de la police nationale qui viennent d'être redéployés à Monshaki cités reconquises par les forces armées de la République démocratique du Congo le gouvernement intérimaire a effectué une descente sur le terrain la police a pour mission d'assurer la sécurité de la population et de ses choses promises choses dues les éléments de la police nationale congolaise sont désormais redéployés dans la cité de Moushaki depuis ce vendredi 29 septembre 2023 sous la supervision du gouverneur à d'intérim et commandant des opérations au nord Kivu le général major Peter Thierry Moamy a été dans cette cité dans le cadre de sa mission d'inspection ainsi la restauration de l'autorité de l'état est effective c'est le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu Edi Mukuna qui a procédé à ce déploiement il a demandé aux éléments de la police de collaborer avec la population de la contrée pour une meilleure sécurité de cette dernière et de ses biens le colonel Christophe Tinabou administrateur du territoire de Massissi a à cette occasion remercié le gouverneur de province au nom de toute sa population nous sommes à Mouchaki c'est depuis la semaine passée que son excellence monsieur le gouverneur de la province était venu ici rendre visite à la population de Mouchaki et après l'échange avec la population il s'avère que la population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mouchaki et aujourd'hui c'est chose faite son excellence monsieur le gouverneur a examiné minutieusement la population et voilà les résultats il y a la police qui est avec nous ici à Mouchaki pour assurer la protection de notre population peu après le cortès du gouverneur à d'intérim a pris la direction de Kabati située à une cinquantaine de kilomètres de Goma pour inspecter les positions avancées des éléments et phares d'essai prêt à contrer l'ennemi en cas d'éventuelles attaques le général major Peter Thirimouami a exhorté la population déplacée de Kibati de régagner leur milieu car l'autorité de l'état est restaurée dans cette partie du nord Kivu ce que nous disons à la population c'est que nous continuons à la sécuriser nous voulons que ceux qui sont dans le cadre de déplacés rentrent parce que dans le cadre de déplacés il n'y a pas de vie nous sommes au mois de septembre l'école a repris il faut que la population rentre surtout pour ce qui est de ce côté-ci on ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans le cadre de déplacés l'ennemi il est là la force loyaliste est là c'est que l'ennemi ne va pas rester là-bas nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population parce que c'est l'une de nos missions les habitants de Kibati ont jeté des fleurs à l'endroit de l'autorité provinciale car le calvaire leur imposé par les terroristes du M23 est fini le commandant des opérations et gouverneur à d'intérim du nord Kivu le général major Peter Thierry Moami était accompagné de tous les commandants des grandes unités engagées sur différents axes pour terminer deux provinces de la République démocratique du Congo notamment le Congo central et le Maïdombé vont bénéficier de centres multifonctionnels genre pour la transformation de produits agricoles et aquatiques une annonce faite par le chef de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale c'était lors de la signature de contrats d'accord reportage grâce Maosso et Karen Kankolongo nous avons signé les contrats avec l'entreprise Hyperd pour implanter les centres multifonctionnels genre dans la province du Congo central dans le territoire de Tchela plus précisément à Luang à la cité de Luang et ce centre sera spécialisé dans la transformation de fruits donc principalement l'ananas on va comme vous le savez le secteur de Luang et le territoire de Tchela produit beaucoup d'ananas avec les transports pour atteindre Kinshasa et avec l'état des véhicules il y a beaucoup de pertes en cours de route parce que lorsque les véhicules tombent en panne les ananas pourissent et maintenant on va extraire les jus d'ananas sur place on va faire l'ananas sécher on va faire poudre d'ananas qui va être commercialisé dans la province du commune centrale à Kinshasa à travers le pays et voire même exporter à l'extérieur de la république deuxièmement nous avons signé le contrat pour la transformation de poisson dans la province de Maïndombe le centre métier fonctionnel genre de Maïndombe sera spécialisé dans la transformation de poisson produire les saucisses de poisson produire les poissons finés de bonne qualité et aussi produire d'autres types de produits liés aux poissons et là c'est avec l'entreprise Malcom que nous avons signé les contrats hier fin de ce journal merci à vous de nous avoir suivis excellent au week-end encore une fois tous et à toutes je vous retrouve tout à l'heure à 13h d'ici là portez-vous bien merci à vous